coucou bonjour à tous bienvenue pour votre horoscope ami bélier pour ce mois de janvier 2022 pour bien sûr cette vidéo qui est dédiée pour le sentimental rien que pour le sentimental vous trouverez d'ailleurs une autre vidéo bien sûr pour le général en tout ce qui est aspect financier travail émotionnel là on va vraiment je vais vraiment aborder le domaine sentimentale pour vous amis bélier pour ce mois de janvier 2022 donc bélier ascendant bélier bélier en signe lunaire si toutefois ce tirage ne vous parle pas vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant votre signe en lunaire je voulais vous remercier également pour vos petits retours vos petits messages plein de gentillesse et de bienveillance à mon égard en tout cas pour bien sûr le mois de décembre je voulais vous remercier pour bien sûr vos abonnements et vous remercier pour votre fidélité voilà je vous souhaite la bienvenue en tout cas sur ma chaîne j'espère que vous allez tous et toutes très bien moi je suis ravie de vous retrouver d'ailleurs pour ce nouveau tirage bien sûr pour le sentimental ami bélier pour ce mois de janvier 2022 donc pour ce faire ben j'ai gardé bien sûr les énergies que l'on avait au début de tirage bien sûr au niveau dans le tirage bien sûr du général de l'aspect général de votre vie en tout cas des énergies puisque vraiment vous prenez ce qui vous parle pour une bien sûr vous prenez bien sûr ce qui vous parle et ce qui reste dans vous c'est un tirage qui reste avec des énergies générales donc ça ne peut pas parler à tout le monde alors je vais juste j'ai une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir sur mon ordinateur et ça me gêne un petit peu voilà ça y est c'est rétabli donc nous avions en premier ressort bien sûr le diable le chariot et nous avons ici également bien sûr la carte qui nous parle d'une oeuvre de coupe bien sûr alors le diable déjà au niveau sentimental on verra que si vous êtes dans une relation vous pourriez avoir une relation très intense comme jamais vous en avez comme jamais vous en avez vécu donc cette relation peuvent être peut-être une aventure bien sûr qui pourrait s'approfondir par la suite mais elle vous apporte beaucoup de joie et de dynamisme et ça vous permet de vous rêver de vous révéler à vous même bien sûr alors ça peut être une passion dévorante aussi alors attention les béliers parce que la passion dévorante toutefois si vous vivez cette passion ici elle peut dévorer tout sur votre passage donc restez prudents avec entre quant à vos actions et vos décisions qui reste qui risqueraient d'être pris sous le feu de la pulsion amoureuse alors regardez quand même votre libre ami faites attention de pas mettre trop d'emprise bien sûr sur votre partenaire ou vice versa c'est votre partenaire qui pourrait avoir l'emprise sur vous mais je crois plutôt que c'est vous bien sûr qui pourrait avoir cette emprise sur vous alors les célibataires mais en fait vous risqueriez de vous risqueriez de voir votre vie bouleversée par un coup de foudre totalement inattendu voilà dans ce domaine bien sûr sentimentale alors pour les couples ben on verra que pour l'instant ben en fait c'est une relation comment excellente donc vraiment dynamique voilà c'est dans le secteur bien sûr de votre vie sentimentale vous êtes bien il ya pas mal d'audace a pas mal de vous osez prendre des initiatives voilà vous avez bien sûr ce potentiel de belles évolutions de triomphe dans votre vie sentimentale voilà alors faites attention quand même parce que moi je vois quand même avec le diable on pourrait être dans une relation quand même de manipulation donc par une personne très charismatique qui pourrait risquer d'abuser de vous dans le cadre de vos amours attention à la passion dévorante voilà c'est un peu un peu les messages qu'on a avec le diable faites attention voilà pour d'autres on verra qu'il sera peut-être question de situation d'emprise bien sûr quelqu'un qui vous manipule qui vous qui a une emprise sur vous et que vraiment ben en fait vous avez vraiment envie de vous détacher de cette personne tout simplement pour vivre bien sûr quelque chose d'autre dans votre vie sentimentale évidemment alors le chariot ben ça va parce que le chariot ça va aussi nous annoncer quelque chose quand même de relativement favorable également voilà donc le chariot ben en fait si vous êtes à la recherche par exemple vous êtes célibataire et que vous êtes vraiment la recherche d'un nouvel amour ben en fait on va vous dire que ce chariot ben en fait vous allez vraiment dans une avancée très positive avec ce chariot c'est à dire vous pourriez rencontrer la personne de votre vie tout simplement le comment le chariot au domaine sentimentale c'est une vraiment une excellente période pour partir à la conquête d'un nouvel amour ou reconquérir un amour perdu puisque on pourrait être aussi séparé avec ses choix de se libérer d'une certaine emprise et on pourrait y voir que certains ont peut-être il ya peut-être un retour pour certains d'entre vous voilà donc peut-être un retour à de l'être aimé reconquérir un amour perdu voilà en tout cas on voit que vous possédez une belle énergie et un bon optimiste vraiment c'est vraiment aussi pour certains le moment de vous engager de manière officielle dans les secteurs sentimentale certains vont pas hésiter donc plus à grandir leur maison ou à déménager ou vous investir dans différents projets liés bien sûr à vos amours donc les célibataires c'est vous allez vraiment avoir cette confiance pour ce mois de janvier et puis avec ce sentiment de pouvoir accéder à tous vos rêves donc vraiment profiter de cette période parce que il est fort profitable pour que vous puissiez rencontrer l'amour pour les célibataires voilà donc cet arcane aussi indique beaucoup de joie dans le secteur affectif beaucoup d'enthousiasme voilà n'hésitez pas à devenir plus audacieux et oser prendre vraiment des risques voilà donc c'est des beaux messages qu'on a pour vous dans le domaine bien sûr sentimentale donc ce chariot aussi peut-être aussi vous avez peut-être osé des choses que vous n'auriez pas osé auparavant dans votre vie sentimentale peut-être parce que si vous manquez de confiance en vous mais je ne crois pas les béliers parce que voilà les béliers c'est quand même ça fonce hein c'est pas ça réfléchit pas trop beaucoup d'enthousiasme aussi pour les béliers en tout cas si vous manquez de moyens c'est le moment en tout cas de vous lancer dans des projets amoureux bien sûr hein voilà donc c'est vraiment des pulsions aussi qu'on pourrait avoir nous investir dans une relation et avoir certaines pulsions en tout cas l'amour voilà c'est quand même au coeur du sujet et puis ben en fait avec ce 9 de coupe ben en fait le 9 de coupe vous dit que vous allez être dans l'accomplissement dans la satisfaction vous allez accomplir vos désirs alors si vous êtes célibataire ben voilà il ya peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie qui arrive si vous étiez séparés ben en fait vous allez être en devant de reconquérir la personne de votre vie et en fait cette carte vous annonce simplement qu'il ya beaucoup de plaisir pour au niveau sentimentale le contentement dans votre vie la satisfaction un peu général mais vous allez accomplir vos désirs vos voeux il ya vraiment cette réalisation dans le domaine sentimental en tout cas en tout cas voilà allez on va aller vraiment alors le diable c'est aussi un peu de l'accomplissement et dans la satisfaction c'est un peu les énergies que l'on a pour vous au niveau sentimentale les béliers alors sauf que pour certains il ya peut-être cette emprise qu'on a eu sur vous cette manipulation qui vraiment vous avez vraiment eu du mal peut-être à vous défaire un de de cet enchaînement en tout cas voilà allez on va aller vraiment alors le diable c'est aussi le tout ce qui en rapport avec le sexe et désirs voilà les pulsions aussi bien sûr les pulsions du désir allez on va aller voir avec les amétis sloff pour les béliers pour ce mois de janvier pourquoi je me trompe dans l'année parce qu'on est tellement habitué à voir 2021 que dans ce coup on passe en 2022 et que ça va être j'ai peur de faire des bêtises tout au long de votre tirage les béliers ne m'en veuillez pas si ça si cela arrive alors ici on va être bien sûr tous les espoirs sont permis on a la bénédiction on a le soleil la réussite l'abondance d'amour donc on voit que pour les célibataires et les questions peut-être d'une invitation à venir ou d'essayer des invitations mais aussi des sorties alors voilà donc on va prendre du plaisir pour ce mois de janvier en tout cas alors qu'on soit en couple là on a le succès peut-être dans sa vie sentimentale et puis de ce fait on va un petit peu aller se distraire voilà peut-être que voilà l'argent est un peu mieux on va pouvoir aussi profiter un petit peu avec les sorties les distractions tout cas on pourrait voir ça pour les célibataires on peut nous parler bien sûr du soleil un de quelqu'un qui arrive de bienveillant dans votre vie nouvelle rencontre après une période de solitude alors pour les couples on pourrait voir aussi qu'il ya une période de solitude dans votre vie de couple que les choses ça se sont arrangés ou qui s'arrangent en tout cas on vous parle peut-être de sortir de votre isolement ami bélier si c'était votre cas et que du coup vous avez peut-être décidé d'entreprendre un peu plus de choses pour être moi un petit peu moins dans la routine et de faire plus de choses de sorties voilà un avenir bien sûr alors on voit qu'il est question quand même de fidélité de loyauté bien sûr dans votre couple donc pour moi une question aussi pour les célibataires de nouveaux projets de vie en commun pour les couples on pourrait avoir peut-être qu'il ya des envies ici des désirs de naissance de projets de d'agrandir sa famille alors les projets aussi d'union ou d'engagement à deux c'est à dire peut-être un début de construction de vie à deux pour d'autres on verra qu'il est question peut-être d'officialiser votre votre union par un mariage pour d'autres on verra que les couples engagés ils ont peut-être d'autres projets à faire peut-être l'achat d'une maison ou plein de choses ou des travaux dans leur maison en tout cas on vous parle quand même qu'il ya pas mal de fidélité c'est comme une relation stable même s'il ya un moment donné une période d'isolement voilà donc on parle bien du consultant ça peut nous parler également de la consultante que c'est un tirage général allez je vais aller rechercher trois petits messages allez donc je pense qu'il ya eu des discussions concernant le projet un projet de vie à deux un projet de en tout cas on voit qu'on s'engage dans une vraiment une relation beaucoup plus stable voilà voilà allez on vous parle que c'est une fin de cycle une fin de froideur voyez quand j'avais vu l'isolement ça peut nous dire que tout est redevenu dans l'or c'est à dire qu'on a reconquéris on a peut-être cassé cette petite routine ici parce qu'on s'aperçut qu'on était vraiment attiré encore vraiment l'un envers l'autre voyez ça me parle d'un couple quand même qui a certaines stabilités mais qui a eu un petit moment d'égarement aujourd'hui c'est reparti comme on dit comme en 14 alors ça peut être avec un poisson un poisson inverse ou un capricorne mais pas que vous n'en tenez pas compte bien sûr parce que c'est un tirage général donc on voit qu'il ya comme l'amour il ya encore cette attirance même s'il ya eu quelques blessures à un moment donné voilà donc on me parle d'une réconciliation parce que ce couple voilà va encore évoluer bien sûr au cours de leur vie sentimentale pour moi c'est un couple uni fidèle le message il est bien passé même s'il ya eu quelques petites blessures à un moment donné de l'isolement on voit qu'il ya vraiment la fin de cette froideur voilà je pense que ça peut me parler de quelqu'un qui reconquéris aussi son coup parce qu'il a pas envie de tout perdre donc ça me parle de réconciliation et d'élévation voilà donc c'est quelque chose qui continue ça pourra pas parler à tout le monde ça peut parler à des couples qui se trouvent bien sûr dans cette situation alors pour d'autres ça peut être aussi une séparation qui est eu pour peut-être quelqu'un vous avez rencontré et que voyez il ya quelques il ya quand même quelque chose qui vous attire envers cette personne malgré qu'il ya eu des blessures ici on vous parle quand même que c'est quelqu'un qui avec qui vous vous êtes bien puisque c'est quelqu'un d'intègre de fidèle alors quelqu'un au sens masculin mais ça peut être aussi une féminine bien sûr donc voyez on pourrait nous parler de réconciliation et bien sûr après un moment de solitude un moment où il n'y avait pas de dialogue donc ça peut être un retour aussi à la communication avec cette personne pour certains d'entre vous allez on va les chercher avec le coup de coeur pour nos amis béliers allez s'il vous plaît pour nos amis béliers allez béliers pour 2021 s'il vous plaît allez on parle d'une progression alors la progression je vais les prendre puisque ça vient de tomber moi on me parle d'un retour à la progression un retour à l'amour peut-être que vous étiez bien sûr célibataire à un moment donné on me parle que vous avez ce retour à une progression d'amour peut-être une nouvelle rencontre donc on me parle de parent peut-être de d'un certain âge mais on parle de parents vous êtes parents peut-être que voilà il ya un retour aussi à l'amour pourquoi pas en tout cas c'est quelque chose qu'on a bien décidé parce qu'on a choisi on attendu assez de temps je pense qu'aujourd'hui il ya une progression alors soit vous êtes en couple déjà avec une certaine maturité voilà où vous êtes célibataire depuis un bon bout de temps et qui a vraiment cette envie de retour à l'amour c'est vraiment ce que vous avez attendu mais que c'est vraiment le choix et votre désir aujourd'hui alors quand je parle de parents c'est aussi avoir vécu des expériences de sa vie et d'en avoir tiré des leçons bien sûr donc il ya eu peut-être une période de solitude mais aujourd'hui on voit qu'à cette envie de retour à l'amour voilà voyez il ya eu cette emprise sur vous voilà une emprise d'une entrée alors peut-être que vous avez eu subi cette emprise par rapport à quelqu'un qui avait une forte en plus sur vous je pense que ça peut être lié ou une emprise une emprise par rapport à votre mental par exemple bas que vous empêchiez peut-être d'avoir ce retour à l'amour ce retour à la sexualité on voit que c'est quelque chose qui avait une emprise sur vous mais je pense que vous êtes en train de vous en libérer où vous êtes libéré de cela parce que moi pour moi ça me parle que vous avez assez attendu et qu'aujourd'hui voilà vous allez vraiment y aller vous allez vraiment faire les démarches pour justement rencontrer bien sûr quelqu'un en avait l'amour donc pour moi il ya l'invitation pour certains d'entre vous donc un retour à l'amour un retour à aux habitations ou contact pour moi ça peut parler qu'on peut aussi alors le masque je pense que c'est vous qui vous l'aviez donné parce que je pense que vous avez vous êtes refusé voyez moi ça parle du mental quand même voilà il ya eu quelque chose qui vous a fait prendre conscience qu'aujourd'hui il était terminé même si vous avez vécu une situation d'emprise même si quelqu'un vous a menti parce qu'il y avait quand même le masque alors c'est vous aussi un cas mais peut-être vous êtes empêché parce que par rapport à votre mental on voit qu'il on a fait pas mal de compromis par par rapport à une situation qui était délicate difficile voilà donc pour moi il ya quelqu'un qui portait les masques une emprise aussi que vous auriez pu rencontrer dans votre vie sentimentale aujourd'hui on voit que on va lâcher cette emprise puisqu'on a on a on reprend un petit peu on a pris du recul je pense on va être beaucoup plus dans dans cette énergie d'amour et puis d'avoir envie de progresser aussi peut-être un retour à l'amour un retour aux rencontres amoureuses pourquoi pas en tout cas on parle de comme d'habitation allez on vous parle de oui alors vous avez vécu une je pense que c'est une période difficile délicate beaucoup souffrance peut-être certains deuil aussi on a fallu faire le deuil de son passé des situations d'une personne en tout cas qui a été difficile pour vous voilà aujourd'hui on a des projets on se dit que oui c'est terminé l'enfermement je pense que si on a bien réfléchi on a pris assez de recul ça a pris beaucoup de temps mais on vous parle que vous allez retrouver la lumière prochainement en tout cas il ya vraiment des projets avec une belle progression alors je n'ai pas vraiment ici bon je pense qu'elle sorti donc pour moi c'est une sortie il ya eu des contacts il ya pour moi des invitations des sorties on retrouve la lumière je pense que cette souffrance a assez duré on a pris assez de recul on a réfléchi un petit peu sur sa vie on s'est peut-être mis en question si aujourd'hui on a vraiment envie de progresser au niveau sentimentale donc c'est un peu le revers allez on va les faire un tour avec les anges de l'amour alors je vais peut-être les reprendre parce que j'ai pas assez battu et je crois qu'elles ont des choses à me dire allez quelques petits messages s'il vous plaît pour nos amis on va là quoi on a que alors c'est peut-être un tout début de relation ici où il va falloir aller progressivement parce qu'on me dit que pour l'instant il n'y a pas c'est peut-être une connaissance bien sûr mais il n'y a qu'un fleur pour l'instant voilà il ya vraiment gaffeur s'appelait s'appelait et au delà voilà parce que vous avez vraiment envie d'apprendre à apprendre à apprendre à vous connaître mutuellement voilà et vous avez envie que cette relation se passe doucement mais sûrement voilà donc on voit que vous êtes attiré par cette personne vous vous êtes même sûr que cette personne c'est vraiment votre âme soeur que vous êtes en train de visualiser bien sûr l'avenir peut-être avec cette personne mais que vous voulez bien sûr que cette relation aille doucement allez on va aller voir un peu d'autres messages bon je pense que vous allez bien sûr je pense que vous allez vous libérer un petit peu de de ça voilà je pense qu'il ya eu un moment donné vous allez vous avez appris à vous connaître vous avez pris votre temps aujourd'hui je pense que vous allez reprendre le contrôle de votre vie ça veut dire que vous allez vous libérer de ce mental de dire je vais prendre mon temps pour l'instant je vais pas aller plus loin de ma relation je sais que c'est mon âme soeur mais voilà vous allez reprendre bientôt peut-être en vue d'autres choses aujourd'hui voilà alors il ya peut-être des choses aussi un passé qui vous a empêché aussi un passé que vous avez vécu peut-être mal dans une codépendance que vous avez peur aujourd'hui puisqu'on vous parle que cette personne vous pouvez l'aimer sans crainte je pense qu'il ya un passé qui est encore là qui est encore bien présent et qui va falloir bien sûr vous libérer de ce passé à ce moment là avec cette personne car une nouvelle personne dans votre vie je pense que vous avez été dépendance dépendant il ya une dépendance qui affecté votre vie amoureuse alors vous direz mais voilà et que on vous dit que cette personne vous pouvez vraiment l'aimer sans crainte on va aller chercher encore deux peut-être un petit message voyez on me parle c'est un nouvel amour donc c'est un nouvel amour donc j'avais raison voilà je pense que des réconciliations par rapport aux choses du passé voilà je pense qu'il a fallu du temps à vous a déjà vous libéré par rapport à un passé difficile et aujourd'hui on a eu peur un petit peu de s'engager d'aller plus loin parce qu'on a eu peur d'être déçu tout simplement on me parle de ce nouvel amour mais que c'est nouvel amour c'est vraiment votre âme soeur et que vous allez vraiment vous libérer de de vos émotions de ça parce que vous allez vous apercevoir que vous pouvez mais cette personne sans crainte vous pouvez lui faire confiance et que vous allez pouvoir réconcilier moi et réconciliation plutôt avec vos vos émotions c'est un peu le mental par rapport à cette nouvelle rencontre que vous voulez que vous avez fait que vous allez faire bien sûr voilà donc on a été fâché un petit peu avec les choses qui vous sont arrivés dans le passé donc c'est un petit peu bloqué l'évolution de deux commandes de ces deux de personnes mais je pense que voilà il ya quelque chose à des choses qui évolue en tout cas donc de ce côté là il ya une belle une belle évolue une belle évolution aussi un voilà donc ça continue parce que nous avons quand même pas mal de petits messages relativement positif faut que ça soit un peu dans tous les domaines pour vous amis amis bély on va le voir avec je vais déjà voir alors voyez ça me parle d'emprise bon il ya eu voyez il ya eu comme ces énergies d'emprise mais j'avais dû au début du tirage aussi on ressentait quand même quelques alors en prise mais bon c'est un peu aussi jouer au chat la souris ça veut dire c'était celui qui allait dominer l'autre et puis enfin on n'était pas vraiment dans une énergie ou pas vraiment sentimentalement bien épanoui dans sa vie de couple voilà parce que c'était plutôt comment je pourrais dire une situation d'emprise mais pas vraiment une situation où on pouvait s'épanouir et être bien dans son couple dans sa vie voilà c'est en fait c'est se soumettre au désir de l'autre donc vraiment c'est une situation de ruse et un jeu vraiment électrique qui était vraiment source de tension voilà donc ça gâchait un petit peu dans votre couple et vous auriez pu être équilibré épanoui mais de ce fait qu'il y avait cette emprise mais en fait voyez il y avait votre coeur qui en souffrait bien sûr alors pour certains ça peut être des désirs aussi sexuels aussi voilà après après tout on avait quand même le diable en début de tirage bien sûr donc ça peut le parler de ça aussi allez allez bélier s'il vous plaît petit message bon il n'y a pas plus de sincérité ici je crois qu'on va baisser son masque on va se faire voir de la façon dont on est ça sert à rien de cacher sa propre personne puisqu'un jour vous pouvez être dévoilé et quand on cache un petit peu trop quand on se cache un peu trop quelques fois on peut être déçu donc la base essentielle bien sûr de cette d'un amour partagé ou réciproque c'est vraiment de jeter le masque parce que le masque c'est vraiment de cesser de dissimuler et de se montrer vraiment sur sa véritable apparence pour vraiment instaurer un climat de confiance alors moi si j'ai ça c'est parce que voilà vous avez peut-être compris par rapport à des erreurs du passé pour que pour instaurer un climat de confiance il va falloir prendre vraiment conscience de ne plus se dissimuler derrière un masque voilà de se montrer sous sa véritable apparence voilà donc ici on nous parle de communication donc il ya des bons dialogues qui se sont installés ou qui s'installent puisqu'on voit que on voit que la voix est libérateur c'est vraiment la relation d'échange c'est aussi oser parler donc on peut aussi voyez une situation comme ça c'est vraiment parler aussi de résoudre aussi bien des problèmes de s'ouvrir à l'autre et d'être dans la communication la tendresse aussi puisque c'est la tendresse réciproque c'est c'est comment l'autre et c'est comment je veux dire c'est réciproque ça veut dire c'est prendre soin de l'autre mais réciproque réciproque je voulais dire autre chose mais j'arriverai pas à le dire bon je vais pas le dire voilà pour moi c'est un part d'engagement ici alors je pense que vous êtes tombé sur la bonne personne il ya bonne communication il ya une belle tendresse qui s'est instaurée il ya on se dissimule plus on se montre tel qu'on est on aime tel qu'on est on l'autre vous aime tel que vous êtes et aujourd'hui on a vraiment ce désir de s'engager donc ici il ya un engagement ici et puis on voit que il ya des projets d'engagement alors pas que mariage ça peut départ de vie en commun commun ou ou de faire sa vie à deux de construire une vie à deux en tout cas ça nous parle de cela et avec cette carte on vous dit que vous êtes complémentaires donc c'est vraiment l'association des deux des deux personnes de vous et de l'autre c'est vraiment le climat de couple mais qui est vraiment qui va pouvoir être vraiment dans l'harmonie on voit que tout est en ordre que c'est vraiment vous pouvez être complémentaires en tout cas c'est une une énergie de partage allez chercher un petit message si donc la souplesse aussi ça fait partie de votre vie de couple donc je pense que si certains ont trouvé beaucoup de problèmes par rapport à un passé je pense qu'aujourd'hui on a bien réfléchi on est plutôt dans la sincérité dans la communication et puis cette solitude ben en fait c'est également aussi c'est alors toi ça me fait passer aussi à lille c'est à dire que une île déserte où vraiment il n'y a pas de devant il n'y a pas de de rien qui vient assombrir c'est une période où il n'y a plus de manque on est bien on est on est paisible tout simplement donc c'est une période aussi pour positive pour préparer votre avenir voilà c'est vraiment faire le point sur la situation mais je pense que ça va nous dire que cette situation il n'y a plus rien qui va bloquer je pense que même s'il ya eu des erreurs du passé on a appris de ces erreurs et que justement on va justement réparer pas c'est de ne plus recommencer les mêmes erreurs voyez moi on dit que c'est le bonheur pour certains d'entre vous voilà donc c'est peut-être si vous l'avez rencontré ou pas mais ça l'avenir on va être vraiment dans l'accomplissement s'il ya quelque chose qui arrive pour vous donc peut-être une nouvelle rencontre cette cette rencontre ça sera peut-être la personne de votre vie la personne à qui vous allez vraiment être dans la confiance dans l'amour tout simplement aller j'ai encore quelques minutes à vous consacrer pour votre tirage et on va aller voir avec la mission de vie voir un petit peu les énergies que l'on a pour vous avec la mission au niveau sentimentale et s'il vous plaît on va nous dire que voilà il ya des choses que vous avez abandonné mais va peut-être falloir aussi vous libérer d'un passé qui a été difficile donc l'abandon c'est aussi la thérapie c'est abandonner c'est quitter aussi son mental voilà c'est quelqu'un si vous avez rencontré un peu de difficultés abandonné dans votre vie on vous dit que pour passer à autre chose pour vivre heureux basse et vivre caché mais c'est aussi abandonner tout tout voyez tout ce noir tout cette ces difficultés qu'on aurait pu rencontrer à un moment donné parce que si vous vous n'arrivez pas à vous libérer de cela vous allez vous allez avoir du mal à avancer voilà donc abandonner tout ça parce que vous méritez l'amour tout simplement voilà alors prenez le temps de vous libérer parce que vous êtes une personne lumineux ou lumineuse voilà simplement laisser se passer derrière et aller plutôt vers du renouveau et vers l'avenir voilà n'ayez pas peur vous méritez l'amour allez les béliers j'en fais de 22 s'il vous plaît voilà le chamane danser la guérison un petit peu on va retrouver son équilibre mais c'est un petit peu le guérisseur le le chamane donc on va retrouver un peu cet équilibre on va oui dans une énergie de paix de tranquillité voilà tout simplement et puis peut-être que vous faites aussi peut-être des séances peut-être alors pas de chamane mais peut-être de soin de raki ou voilà ça peut nous dire ça peut nous parler de cela aussi voilà mais bon ce sont des belles énergies quand même voilà donc peut-être aussi c'est ça peut nous dire aussi que vous avez traversé un peu difficulté mais vous êtes sur le chemin de la guérison voilà même si vous avez eu des difficultés qui sont encore ancrés dans vous dans votre mental et que vous auriez pu rencontrer par rapport à ça bien sûr on vous demande de laisser derrière le passé de tous ces problèmes qui aussi qui remontent à la surface qui sont récurrents c'est aussi de laisser de laisser tout ça voilà capacité de transformer négatif en positif aujourd'hui voilà faut laisser tout ce qui ne va plus au passé parce que voilà c'est l'avenir qui compte voilà voilà les amis pour votre bien sûr horoscope du sentimentale pour ce mois de janvier donc j'espère que ben ça vous aura parlé n'hésitez pas à vous faire à me faire vos petits retours ça me fait toujours très plaisir de vous répondre d'ailleurs n'hésitez pas à partager à liker et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait parce que c'est ce qui permet aussi de faire évoluer ma chaîne et de continuer bien sûr à vous faire bien sûr les tirages comment tous les mois et puis faire les aussi les guidances du jour comme je fais tous les jours n'hésitez pas aussi à mettre vos petits messages en tout cas moi je vous souhaite en tout cas de passer de joyeuses fêtes de fin d'année vous passez un joyeux noël je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour 2000 bien sûr 22 que je ne me trompe pas je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté également de votre fidélité je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt en attendant prenez soin de vous et je vous envoie plein de lumière et d'énergie positive voilà amis béliers je vous envoie plein de gros bisous joyeux noël en tout cas et passez de bonnes fêtes en tout cas